Le jeu sortira en version définitive le 17 juillet prochain Et sera normalement intégré dans le Xbox Game Pass dès sa sortie Et c'est un jeu exclusif à Xbox mais également au PC avec Steam Donc dans cette bêta nous n'avons pas spécialement eu de contexte de pourquoi nous sommes dans ce monde Et comment nous y sommes rentrés Mais le jeu se place visiblement dans un univers parallèle où la corruption sévit Vous allez rencontrer un corbeau qui fera office de guide pour vous introduire dans ce monde Et aller rapidement faire la connaissance des Drake Les Drake c'est les petits animaux l'aile que vous voyez se balader Les Drake sont des légumes humanoïdes qui ont besoin de votre aide pour survivre Il faudra les approvisionner en nourriture, en eau et même en divertissement Mais ça je vais venir dans une seconde partie On va donc devoir construire et gérer un camp, collecter des ressources, explorer et survivre Face à sa corruption et aussi à des créatures maléfiques Donc c'est un petit peu un jeu sunbog de construction, de survie On peut jouer A4 en coopération en ligne, sachant que chaque partie est une session privée Et il va falloir inviter vos amis Donc là il y a un menu Inviter des amis Donc là pour le moment le jeu est en bêta Donc il faut que je trouve des amis qui ont la bêta pour jouer avec moi Donc du coup j'ai fait cette première impression et cette découverte en solo Et c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses positives Mais également des petits points qui me chagrident un petit peu Donc au début on arrive dans ce monde, comme je le disais, on ne sait pas trop pourquoi On rencontre là les petits Drake Et il y a un tuto qui va nous aider, nous guider pour construire et améliorer notre camp Donc il faut construire des lits pour qu'ils dorment la nuit Donc c'est mieux pour eux, c'est juste une question cosmétique Et ensuite il va falloir gérer la vie au quotidien de ces petits animaux De ces petits légumes humanoïdes En les nourrissant Donc ici par exemple on a un chaudron On va collecter des ressources, de l'eau, de la nourriture et le champignon Par contre je n'ai pas compris ce que c'était Donc ça va leur apporter de l'eau, donc des vivres Par la suite on va pouvoir améliorer notre camp Vous voyez là j'ai un niveau actuel en haut à gauche Il y a marqué niveau 2 Et là ma quête c'est augmenter mon camp au niveau 3 Donc au niveau 2 on va pouvoir construire des puits Qui vont donc alimenter en eau le camp Et ensuite construire des plantations pour y planter Lorsqu'on va trouver des graines Parce qu'il faut d'abord trouver les graines On peut construire la plantation Mais ensuite il faut trouver les graines Afin de faire des cultures Et donc là j'ai des graines sur moi de carottes et de choux Et également ça va nourrir, entretenir la gestion de la nourriture En plus du chaudron pour l'eau et la nourriture Donc ce camp, c'est ici où on stocke toutes nos récoltes Parce qu'on va devoir farmer, récolter plein de ressources Pour construire des éléments pour nous Mais également pour faire survivre les drakes Ce camp là va être attaqué régulièrement Donc là je viens de survivre à une attaque de monstres maléfiques Je n'ai pas trouvé le nom de ces mobs, des ennemis Donc on se fait régulièrement attaquer Donc il va falloir ensuite déverrouiller des défenses J'ai vu qu'on va pouvoir avoir de l'électricité Construire des bobines à énergie solaire Pour faire des clôtures électriques Entre autres, on va faire des défenses Parce qu'ils peuvent détruire tout ce qu'on a construit Et ça demande parfois quelques ressources Pour défendre ce camp Les drakes on peut également les améliorer Donc par exemple ici c'est un drake niveau 2 Et celui-ci il est niveau 1 Donc lorsqu'on va voyager, explorer On va trouver des cristaux Et là par exemple ici Là je vais donner un cristal Et normalement il va évoluer Donc ça va améliorer le niveau de mon camp Et son niveau Donc il va me donner aussi un meilleur bonus Vous allez voir Donc là il est passé niveau 2 Et j'ai le poids des dégâts La traduction c'est marqué poids Donc l'âge il est adolescent Et 10% de dégâts au corps à corps Donc mon niveau de camp a augmenté au niveau 3 Pas parfait Donc je vais avoir des nouvelles améliorations On va regarder ça en même temps dans le menu de construction Donc alors Dans la fabrication Là ici c'était pour le chogron Ça c'était pour l'établi Ça qu'est-ce que c'est ? Donc on va le débloquer Alors c'est atelier de curiosité avancée Ok donc on va le construire juste à côté Ça vous voyez en même temps Vous découvrez en même temps que moi Placé Donc là les drakes qui vont venir Ils vont construire l'atelier Donc il fallait des ressources Il fallait du bois Des débris métalliques Du tissu Et des talismans Sachant que les talismans Ce sont les drakes qui nous les fournissent Donc il faut leur parler quotidiennement Et ils vont nous fournir des talismans Des meubles Donc ici on avait un lit de branchage Moi ici j'ai des lits avancés Et ça qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lits superposés D'accord Parce qu'en fait vous allez voir Je vais vous montrer après Sur la carte on peut Récupérer d'autres drakes Pour améliorer notre camp Les drakes aussi récupèrent des ressources Aux abords du camp Et donc du coup Plus on a de drakes Et plus on a de petites ressources Le divertissement C'est pour pas que les drakes S'ennuient Sachant qu'ils peuvent mourir d'ennui Et donc du coup Ici c'est un flipper Mais je n'ai pas des circuits électriques Donc je ne vais pas pouvoir les construire Et ici Donc j'ai de l'eau potable Et Ah je peux créer des défenses Super Maintenant je peux créer Mais il me faut un plan Et le plan Il faut que j'aille explorer Pour déverrouiller un plan Et la nourriture C'est comme je vous le disais C'était de potager Ah j'ai déverrouillé aussi Déverrouillé de l'énergie Roue d'énergie Donc c'est peut-être Les drakes qui vont faire de l'énergie Je ne sais pas Et j'ai des plantes D'accord Donc voilà un petit peu Donc je suis qu'au niveau 3 bien évidemment Mais voilà un petit peu Un aperçu de qu'est-ce qu'on peut construire Et ensuite il y a tout ce qui est Les constructions de curiosité C'est avec l'éther Donc comme je le disais Il y a une corruption dans le monde Et il va falloir créer des cristaux Qui vont soit nous protéger De cette corruption Vous allez vite comprendre Je vais vous expliquer Est-ce que j'en ai sur moi J'en ai 2 Je vais en reprendre 1 Sachant qu'on en crée 3 à la fois On peut créer des points de passage Donc je vais vous expliquer aussi Qu'est-ce que c'est Ici on peut C'est une potion Donc ça permet de nous soigner Ça ça permet de nous téléporter Je crois Fabriquer un objet Alors je crois que ça Ça nous permet de nous téléporter Un autre camp Et le reste je ne les ai pas déverrouillés Donc je ne sais pas ce que c'est Et on peut créer ensuite des munitions Parce qu'on a des armes Alors que les armes c'est un peu tout Et n'importe quoi Je vais vous montrer Notre sac Donc on a Par exemple ici Une pagaie Une crosse de hockey Une pelle à pizza Une débroussailleuse Et j'ai déjà eu une hache Donc des objets plus communs On va dire une batte de baseball Une hache On a aussi Donc un troublon C'est donc les armes à distance Mais il faut des munitions On a un arc On a Une catapulte à bombe à eau On a un pistolet à clous Et on a un vaporiseur De désherbant Voilà Donc c'est un petit peu Les armes à distance Et au corps à corps Et ensuite Donc là c'est les cristaux Que j'ai récupéré Pour améliorer les drakes Ça c'est tout ce qui est matériaux de fabrication Ça c'est pour les ressources des drakes Et ça c'est les graines Donc là j'ai des graines de choux Et des graines de carottes Alors déjà pour moi Un gros point négatif C'est toute la partie sonore Dans la gestion des menus Et dans l'interaction Attendez Ça c'est quoi ça ? D'accord il faut de l'énergie Pour améliorer cette Pour faire fonctionner Cette nouvelle établie Ce que j'ai construit Ok Donc déjà c'est l'interaction Tout le Les gestions sonores Vous allez voir Quand je parle avec les drakes Tous les menus On dirait des menus De 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 logiciels Je sais pas C'est pas très J'ai du mal à mettre un mot dessus Et même Même il y a tout un écho On sent qu'on a l'impression Qu'on est dans une Dans une autre dimension Mais avec Une Une Distorsion du son Un peu Constante Constante Donc c'est un peu C'est un peu pénible Pareil Il y a Bon là il y a Une gestion du son Attendez je vais venir Dans un second temps La musique est Très peu présente Des fois il grisille Même parfois Donc après c'est une bêta Donc même au sens Le jeu sort dans deux mots A peu près Donc bon La partie sonore Voilà c'est très Très doux Très déprimant Je vais pas vous le cacher Pareil La palette Des couleurs Et C'est très terne Comme vous pouvez le voir C'est un vert terne Un marron terne Tout est très terne Donc c'est un petit peu Déprimant Et toute cette Distorsion sonore Rajoute pas Voilà C'est un peu déstabilisant Au début On s'y fait Mais c'est pas glamour En tout cas ça c'est sûr Donc comme je le disais Nous avions Alors attendez J'ai plus le nom Je vais retourner Dans les matériaux de construction C'est des points de passage Voilà Donc les points de passage C'est des éléments Qu'on va devoir construire Pour se déplacer Plus rapidement Donc je vais vous montrer La carte Donc en fait La carte est dispatchée En plusieurs petits îlots Et on va devoir Soit les traverser Avec la corruption Grâce à Donc si on va dans la corruption On meurt Voilà On a 5 secondes Et au bout de 5 secondes On meurt Et on a des cristaux Qui nous permettent De libérer le passage Donc je vais vous montrer J'ai illustré Tout tous mes propos Et on peut faire Des points de passage Pour aller plus rapidement Donc je vais vous montrer Le point de passage C'est ici Donc je vais pas dans le bon sens Donc ça les points de passage C'est moi qui les ai posés Sachant qu'il y a Une distance On peut pas A partir d'une certaine distance Le point de passage Ne peut pas atteindre Un autre point de passage Donc il faut bien Les disposer Pour qu'ils puissent Ensuite être reliés Donc là vous voyez Là L'espèce d'eau De brouillard C'est la corruption Et là L'ennemi que vous voyez L'ennemi rouge Il y en a 2 ici Ce sont des ennemis Qui pop Sachant qu'à chaque fois Qu'on découvre Un petit îlot La corruption est présente Donc il y a des niveaux De corruption Moi le maximum Que j'ai découvert C'était niveau 30 Attendez Je vais me poser Est-ce que ça fait un petit bruit C'est pas facile Je vais vous parler en même temps Je vais me poser ici Voilà Non C'est ce que je vous ai expliqué C'est quand on est dans la corruption On peut mourir au bout de 5 secondes Donc chaque île A de la corruption Donc là c'est un monstre Plus on avance Plus on a des monstres Plus ils sont de plus haut niveau Qui font de plus en plus mal Et les îles sont de plus en plus Plus on avance dans ce monde Plus la corruption est présente Donc il va falloir en fait Là vous voyez les espèces de ronces Il va falloir détruire certaines ronces Pour libérer en fait Nettoyer l'île L'îlot Et du coup qu'il y a moins en moins De monstres qui pop Sachant que la nuit Il y a des monstres qui popent la nuit Et Ok Donc là j'ai utilisé mon arc Donc lui c'est un tracker niveau 2 C'est une sorte de monstre Qui est quand même Qui est un peu badass Je ne vais pas vous le cacher Qui nous fonce dessus Qui nous fait des grosses attaques Donc il faut un petit peu les éviter Il y a des monstres plus petits Comme celui que l'on voit ici Donc il y a un système d'esquive Et de parade Voilà Sachant que le jeu se joue en coopération Donc après je ne sais pas Comment se passe la sauvegarde Si par exemple si c'est moi Qui suis le hosteur Si en gros ça va être que ma partie à moi Ou si on peut faire une partie commune C'est à dire que même Lorsque je ne suis pas connecté Les amis peuvent continuer d'avancer A construire A développer notre monde Je ne sais pas du tout Comment ça se passe Pour le moment Il y a très peu d'informations Sur le sujet Et je pense que de toute façon Ils vont communiquer Très rapidement Sur le jeu De toute façon Ce sera une exclusivité Eastbox pour le moment En tout cas Une exclusivité Steam Donc quand on va tuer ces monstres On va avoir du loot Des cristaux Et les cristaux Ils vont nous permettre De faire ces points de passage Donc là je vais vous montrer Justement L'exploration Donc là ici je maintiens Le cristal Et je vais pouvoir traverser Vous voyez tranquillement Donc pendant 16 secondes Je vais être couvert Et là donc Je découvre Un nouveau lieu Par rapport Il n'y a pas système de lock Qui est une île mystérieuse Si j'ai bien lu Et vous voyez Il y a tout ça Un système De distorsion du son Qui n'est pas agréable Donc là il faut détruire Ces ronces Voilà Donc ensuite On a un niveau d'éther Donc de corruption Sur l'île Qui est passé du coup A 18 Et qui va diminuer En fait Le taux de De D'ennemis sur l'île En fait Il y aura toujours des ennemis Mais moins Du coup Plus le taux Il est Là il est passé à 17 Plus on descend le taux Et plus Donc là c'est la totale C'est la totale exploration Donc là justement Je viens de découvrir Un plan Donc le plan J'en avais besoin Pour mes constructions Donc là on fouille Et savoir qu'on peut trouver On peut tomber sur des guet-apens D'un coup on avance Et là il y a plein d'ennemis Qui pop De sous terre Donc là c'est des plantes Donc les plantes repoussent Au fur et à mesure Mais tout ce qui est collectible On va dire Humain Ou humanoïde Par exemple Tout ce qui est carton Voiture Etc Qu'on va pouvoir looter Ne se régénère pas Une fois que c'est looté C'est définitif Pareil Je sais pas si on peut Créer des flèches Parce que là Je n'ai plus de flèches Donc à voir si on peut En créer d'autres Parce que l'arc Est très très utile C'est vraiment A distance Ça fait le taf Donc à coop Je pense que ça sera Forcément plus fun Vous voyez En haut à droite Mon camp Il y a un raid Qui se prépare Dans 7 Alors pareil C'est coupé Donc je vois pas C'est 7 jours 7 secondes Moi je pense pas C'est 7 secondes On est dans 7 quelque chose Donc il va y avoir un raid Qui va arriver au camp Donc il va falloir que j'y retourne Pour le protéger Donc il faut purifier A chaque fois les îles Les îlots Qu'on va découvrir Et Et fouiller Pour trouver des ressources Tout simplement Donc des ressources Propres à l'homme Ou des ressources naturelles Donc là Qu'est-ce que c'est Relier le camion Ok Et je peux le relier A quoi Ok je peux le relier A l'autre camion là-bas Mais pourquoi Je peux pas interagir Ok faut peut-être Que je mette Un point de passage Ah si Relier Ok Attends Je vais détruire Les monstres Sinon ils vont m'embêter Le bestiaire Est assez conséquent Par exemple On peut casser le bois Pour récupérer des planches De bois Des brindilles Des feuilles Voilà Voilà le bestiaire Est assez conséquent Donc je vais essayer Cette arme Je l'ai jamais utilisé Imagine plus on est Comme c'est un fusil à pompe Plus on est prêt Plus on fait de dégâts Alors ça c'est très important Ce genre de cristal Pas que je meure Alors quand on meure Soit on peut On rapparait au camp Ou soit on rapparait Sous forme de spectre Et on peut Retourner à notre corps A pied Donc ici Bah ok Comment je fais pour remonter Bon est-ce que je peux Le relier à autre chose Là on le relie au camion Ah je pourrais peut-être Le relier à cette île Facilement du coup Vous voyez la zone Dans laquelle je peux Mettre un point de passage Et donc du coup Ici je voyais Là ici des détritus Et dedans On peut récupérer Pas mal Voilà des flèches Des graines C'est dans ce genre De détritus Des cartons Ou en fouillant des voitures Où des fois il y a des maisons Abandonnées Dans lesquelles on peut récupérer Tiens mais ici il y a encore Est-ce que je peux le relier A ce camion C'est dans ce genre De loot box Je sais pas On va appeler ça comme ça D'item Qu'on peut récupérer Ces ressources Donc là je vais pas Nettoyer l'île Parce que c'est pas Très intéressant D'un point de vue gameplay Je fais plus la découverte Donc là je me protège Il n'y a pas de lock Donc du coup des fois C'est pas évident De trouver les ennemis De bien taper comme il faut Donc là vous voyez En haut à gauche Il y a différentes informations Donc en partant de gauche Vers la droite Il y a le niveau de l'eau Donc là actuellement J'ai suffisamment d'eau Pour apprévisionner mon camp Et j'ai par contre Pas assez de nourriture Il me faudrait plus de nourriture Donc là je pense Que du coup Mes ressources de plantes Les plantations On On Sont Sont terminées Et ensuite On a un autre logo Le petit logo des Drake C'est le Le niveau d'ennui Donc là actuellement C'est correct Et donc là Qu'est ce que c'est Ça correspond à un camion De livraison Ok Donc ensuite Il faudrait que je relise Ces deux îles ensemble Ici visiblement Je pourrais pas La distance est trop longue Donc je pourrais pas les relier Là vous voyez un petit peu Donc l'étendue de la map Donc c'est assez conséquent Et les points ici Ce sont des Drake Qu'on peut Donc là ils sont en hibernation Donc il faut les réveiller Et ensuite ils pourront Rejoindre notre camp Donc voilà un petit peu Tout ce que je peux vous dire Sur le jeu Au début C'est pas très intéressant Je vais pas vous le cacher La partie sonore La partie sonore En tout cas me rebute C'est très désagréable Toutes ces petites Ces petits bruitages sonores De jeux mobiles Ou même de De logiciels Je sais pas trop comment décrire C'est pas très C'est du mal Comme je le disais A mettre un mot dessus Par contre la partie construction Gestion du camp Jeux à plusieurs Ça peut être intéressant Par contre C'est assez pauvre En dynamique Vous voyez Il manque quelque chose Dans la partie sonore Une gestion du son Même la visibilité du jeu Est très réduite Il y a tout de suite Un bouillard de guerre C'est pas très joli Bon je vais retourner au camp Parce que Attendez Dans pas longtemps Il va y avoir une attaque Donc comme ça Je vais peut être Vous pouvoir vous montrer Donc voilà Après l'ellipse Nous revenons en mon camp Et normalement On va devoir survivre A une attaque A un siège Dans pas longtemps Donc là il n'en reste plus qu'un Donc là c'est plutôt cool Ah je vais planter Voilà on a plus de jardinière Donc je vais replanter Des graines de carottes Voilà donc la nourriture revient J'ai suffisamment De nourriture Et les drakes nous donnent aussi Des cadeaux De temps en temps Donc là ils me soignent Ils me donnent des Des talismans Dont on avait besoin Voilà Donc là Et là le cadeau On va récupérer le cadeau Je peux aussi lui donner un cristal Pour l'augmenter Mais je crois que j'ai pas suffisamment De cristaux Pour les faire encore Grandir Donc là le raid Va pas tarder Comme ça Après je m'arrêterai Sur après le raid Donc du coup Ça vous donne un petit peu Un aperçu Une première impression Donc de toute façon Le jeu sera dans le game pass Donc si vous l'avez Vous pourrez tester aussi vous même Je pense que de toute façon L'éditeur va communiquer dessus Dans les prochains mois à venir Vu que le jeu Sort dans deux mois Il y a aussi d'autres Événements Disbox là En juin Et aussi en juillet Donc je pense qu'on aura On va en prendre davantage Et là le jeu est en bêta Donc ils attendent Il y a pas mal de retours De joueurs sur leur discord Et également Sur leur forum La communauté semble Quand même être présente Donc j'espère avoir Quand même des petits ajustements Surtout sur la partie sonore Et l'ambiance générale du jeu Qui est assez terne Et vraiment Bah il n'y a pas d'ambiance Clairement l'ambiance Est très peu présente Comme vous pouvez le voir Donc là comme ça Vous pouvez voir aussi Un peu le bestiaire Donc là il faut vraiment Que je les tue Avant qu'ils détruisent Mon camp Vous voyez les combats Sont un peu brouillon Quand même A cause du lock Et des fois de la caméra Alors toi je vais S'il te plaît Détruis pas mon puits Alors pourtant je regarde Vers l'ennemi Pour le taper Mais Voilà Ça va Ah il reste encore 7 monstres Ok Plus les jours passent aussi Plus on est présent dans le jeu Et plus Les raids Les attaques Sont de plus en plus présentes Bah de nombreuses en tout cas Parce qu'au début Il y avait Un ou deux ennemis Après il y a eu 3, 4 5, 6 Et là on est à une quinzaine d'ennemis Ça ils arrivent par vagues Mais bon Ça ça fait mal Ouh Ah non faut pas que je meure Bon je suis mort Super Marcher jusqu'à mon corps Parce que je crois que je perds Mon Mes ressources Voilà on réanime Allez Ah je crois qu'ils ont détruit un lit Ils ont failli détruire un lit Ah j'ai eu Quelque chose que je n'avais jamais eu là à côté Voilà donc comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe Les attaques c'est un petit peu dur là C'est un peu chaud C'est un peu tendu et du désherbant Ok pourquoi pas Donc voilà bah du coup ça vous donne comme je le disais un petit aperçu N'hésitez pas à vous à partager du coup votre ressenti par rapport à cette vidéo A commenter, à liker comme d'habitude Donc je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos sur Youtube Mais également sur isboxhygène.com Salut 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 Salut